bonjour à tous c'est intuitive marlène alors on se retrouve pour un nouveau tirage bienvenue sur la chaîne tirage général énergie générale pour les béliers alors on va regarder un petit peu le message qui se présente les tendances rappelez vous que c'est un tirage collectif général donc ça va pas correspondre à tout le monde vous prenez un certain recul certains messages peuvent résonner avec vous d'autres un peu moins et rappelez vous aussi que d'avoir cette flexibilité fluidité par rapport au temps c'est à dire que certains éléments ont pu déjà se passer dans votre vie d'autres n'ont pas encore eu lieu donc vous n'avez peut-être pas de résonance mais ça peut prendre son sens dans les semaines à venir donc garder votre esprit ouvert par rapport à ça sans forcer quoi que ce soit et pour ceux qui le souhaitent et bien il y a un tirage sentimental pour les béliers qui a été publié sur la chaîne si vous n'avez pas encore déjà vu pour la même période et donc vous avez le lien dans la description de cette vidéo est également dans la section commentaires et l'autre élément que je voulais partager avec vous c'est pour ceux qui souhaitent un tirage privé et personnalisé et bien vous pouvez me contacter à l'adresse e-mail qui s'affiche sur la vidéo ou via mon site internet pour que je puisse regarder une situation précise dans le domaine sentimental professionnel ou autre une situation vous avez besoin un petit peu de recul par rapport enfin de perspectives et de conseils intuitifs voilà donc on est parti ok amis béliers donc on se retrouve dans le tirage je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens par rapport à ce tirage message pour la période ok alors avant tout ce que je ressens c'est que je pense que vous avez pu passer par une phase où il ya peut-être certains aspects dans votre vie où vous avez l'impression de pas savoir trop quoi choisir quoi faire où il ya presque un peu un détachement vous pouvez avoir eu un sentiment de manquer d'entrain manquer de vouloir prendre une action une décision sur quelque chose et puis de pas savoir quoi choisir de une forme un petit peu d'apathie pour certains c'est pas pour tous mais presque un manque de motivation un manque d'engouement d'entrain et là ce que je ressens dans cette période c'est que j'ai l'impression que cette période d'été va venir vous redonner ce nouveau souffle on a l'impression que c'est le soleil pour certains ça va être les vacances je ressens aussi que c'est cette forme de libération de prendre le temps de profiter de la vie pour certains c'est d'aller dans des régions ou de se retrouver à côté de la nature ou de à côté d'un élément qui vous ressource alors pour certains c'est la mer la montagne la campagne mais je ressens ce retour aux sources cette forme de retrouver sa spontanéité son entrain sa joie de vivre c'est quelque chose qui est très important dans cette période et donc ça vous permet de retrouver l'harmonie c'est comme de rééquilibrer votre énergie pour vous préparer à un nouveau départ ça vous permet aussi de vous détacher peut-être de certaines choses qui vous ont contraint jusqu'à présent c'est cette occasion de d'une nouvelle ardoise on recommence une nouvelle page on est prêt aussi on a peut-être envie vous allez peut-être avoir envie de vous lancer pour certains il ya l'envie de tout lâcher pour recommencer à zéro donc c'est pas pour tout le monde pour d'autres ça peut être simplement le fait de se reconnecter d'un seul coup avoir cette forme de tolérance avec le fait que vous ne savez pas exactement de quoi sera fait demain mais de pouvoir se avoir cette envie de se dire je garde ce qui est le plus cher et je continue à avancer je continue à avancer et je suis aligné avec vraiment ce qui me tient à coeur je pense que pour certains vous allez avoir envie de lâcher prise aussi sur certaines choses où vous êtes peut-être accroché donc on la envoie avec le 4 de denis ce que je ressens c'est que vous avez peut-être eu une énergie où vous vous êtes accroché vous aviez peut-être une difficulté à prendre une décision sur quelque chose à faire un choix ou à retrouver la motivation pouvait y avoir un peu une énergie de contraction ça veut pas dire que ce qu'on peut voir c'est que ça peut revenir par phase mais quoi qu'il en soit j'ai la sensation que avec les énergies qu'on voit on voit qu'il peut y avoir cette énergie de contraction cette énergie de vouloir préserver ce qu'on a d'avoir peut-être peur de perdre quelque chose ou une personne ou un travail ou l'aspect financier pour certains c'est le fait aussi que vous avez envie d'économiser il ya peut-être eu aussi une perte d'un point de vue financière ou une forme de contrainte d'un point de vue financier quoi qu'il en soit c'est quand même d'arriver à retrouver ce qui vous apporte du bonheur dans la vie de la joie de vivre qui est presque indépendant je dirais de l'aspect financier pour certains c'est le fait que vous attendez une rentrée d'argent aussi il peut y avoir une forme d'aide de rentrée d'argent ou alors de faire un budget de vouloir économiser pour certains mais ce qu'on voit avec ces énergies là c'est que on sent que même si parfois ça peut être un peu difficile il ya beaucoup de choses qui se sont accumulés vous avez peut-être envie de faire beaucoup de choses alors on est passé du 4 de coupe à ce 10 de coupe et je pense que ce qui a pu des fois vous démotiver ou ce qui peut vous démotiver temps en temps ou vous faire hésiter c'est le fait de d'avoir l'impression que les choses s'accumulent il ya trop de choses à gérer alors soit vous avez trop de choses à gérer dans votre vie soit on vous sollicite trop il ya trop demande donc là c'est juste faire attention de savoir dire non c'est aussi cette énergie là avec ces deux cartes là c'est de dire si quelque chose vous pèse et bien c'est peut-être important que vous sachiez dire non dire non ça me convient pas non c'est pas le bon moment non je suis pas capable de d'apporter le support pour certains on vous demande votre collaboration votre entraide votre soutien et c'est aussi de vous dire même si vous avez envie d'aider si vous avez envie d'être là pour les autres je pense que c'est une période où il faut arriver à penser à vous à vous détacher à vous ressourcer à savoir dire non donc c'est aussi protéger quelque part son énergie et c'est quand même une énergie qu'on voit ici c'est protégez mettre ses barrières ses frontières quelque part enfin oui ce que je veux dire mais en même temps avec cette énergie de l'étoile on sent que plus vous allez faire ça plus vous vous connecter avec le soleil j'ai l'impression que cette période d'été c'est une période qui va vous donner l'espoir c'est une période vous avez peut-être vous reconnecter à vos envies à vos rêves parce que vous êtes dans cette belle énergie de radiation vous allez peut-être aussi découvrir c'est comme si vous faisiez la lumière peut-être sur certaines choses qui vous tiennent vraiment à coeur vous avez envie de vous accrocher à ça c'est ce qui vous donne la force d'y croire pour certains c'est aussi c'est presque votre rêve ou ce à quoi vous aspirez ou ce à quoi vous croyez dans la vie votre espoir votre optimisme c'est ça qui vous tient c'est ça qui vous donne cette force de surmonter quels que soient les obstacles que vous avez sur votre chemin mais vous voyez des arcanes qui sont très fortes avec des arcades majeures donc on a le soleil c'est ça et donc je pense que en même temps on a ce message où ce que je ressens c'est que vous allez passer peut-être par des phases de dualité des phases d'envie d'aller de l'avant d'avoir de l'énergie et des fois d'avoir peut-être des doutes avoir l'impression que c'est difficile de voir derrière les apparences il ya peut-être des choses qui vous semblent être un peu caché ou juste avoir l'impression de pas comprendre tous les tenants et aboutissants d'une situation d'une connexion d'une situation de circonstance et donc voilà c'est en même temps je vous vois avec cette cette énergie où même si certaines situations vous demandent de vous dépasser vous avez cette force à l'intérieur de vous et je vous vois comme dépasser les défis dépasser les challenges surmonter les challenges et obstacles pour certains il va y avoir une association d'un point de vue ça peut être une association dans le domaine du travail ou par rapport à un projet sur lequel vous vous sentez passionné une vision vous avez et ça peut être aussi dans le domaine du travail où on vous voit comme étant un leader quelqu'un qui montre le chemin ou qui apporte l'inspiration qui facilite ou qui a beaucoup d'idées donc essayer de voir comment vous pouvez travailler aussi cette connexion c'est être à la fois comprendre quand vous dites oui à quelque chose et que ça vous pèse quand est ce que vous avez besoin de dire non mettre vos limites et de l'autre côté comment est ce que vous pouvez engager votre énergie à des choses qui vous ressource qui ont un potentiel qui sont alignés avec votre vision pour certains vous allez peut-être réfléchir pendant cette période à votre futur est ce que vous avez envie de créer c'est une bonne période pour peut-être faire le point dans le sens vous avez peut-être avoir des discussions vous allez peut-être avoir des idées qui vont vous avez peut-être penser à différents projets différentes idées et je sens que pour certains vous avez peut-être l'intention vous avez peut-être vous travaillez sur un projet ou une idée vous avez cette vision dans votre tête et à force de persévérance on a l'impression que ça y est il ya ce nouveau début il ya une nouvelle il ya quelque chose qui permet à ce projet cette idée cette connexion quelle que soit ce que c'est de se libérer il ya un nouveau commencement donc c'est assez magnifique parce que on voit qu'il ya cette dualité qui n'est pas toujours évidente savoir savoir dire non savoir dire oui à vos rêves trouver cet équilibre entre presque la lune et le soleil entre les moments d'espoir et d'optimisme et les moments qui vous font peut-être douter c'est aussi cette intégration des deux facettes qui vous permet d'être plus fort parce que vous êtes capable de trouver votre équilibre quel que soit l'environnement extérieur et pour certains c'est aussi cette envie d'un nouveau départ peut-être d'un nouveau projet de quelque chose qui commence une nouvelle relation ou un nouveau projet qui est porteur et qui est aligné avec votre coeur en tout cas donc il ya des belles énergies d'évolution voyez même si vous avez le 3 il peut y avoir des moments où c'est un petit peu difficile où vous avez vous pouvez avoir des situations des fois comme comme je disais un peu avec des hauts et des bas il ya peut-être des choses pour certains il ya pu y avoir une peine de coeur où il ya quelque chose qui vous fait de la peine qui vous a fait de la peine qui est difficile à vivre mais ce que je vois aussi avec ça c'est le fait dans ce tirage que vous votre force c'est que vous allez être capable d'aller au coeur des choses au coeur de la situation regardez les choses en face et là on sent que vous prenez les choses à bras le corps vous agissez dessus vous faites ce choix qui est nécessaire vous prenez cette action qui est nécessaire vous croyez en vous même quand c'est difficile en tout cas c'est l'énergie vers lequel il faut aller c'est le conseil qui vous est donné sur ce tirage voilà donc c'était le tirage pour les béliers si vous souhaitez regarder le tirage sentimental comme je disais que vous l'avez pas encore vu vous avez le lien dans la description de la vidéo et section commentaire si vous voulez un tirage privé personnalisé vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo et le lien au site internet dans la description de la vidéo et puis je vous remercie beaucoup pour votre présence ça me ferait très plaisir de vous lire si vous voulez me laisser un commentaire partager avec moi la résonance sur certains aspects peut-être de ce tirage la manière dont ça vient vous chercher et aussi est ce que vous êtes bélier de signes solaires lunaires si c'est votre ascendant juste pour voir un petit peu quels sont les signes qui enfin qui parmi vous a le plus de résonance donc n'hésitez pas à partager avec moi et puis peut-être aussi vos intentions si vous avez des suggestions sur des tirages que vous aimeriez voir sur cette chaîne ou des idées et bien n'hésitez pas à partager ça avec moi ça me fait toujours plaisir de lire les personnes avec une énergie je dirais constructive et positive sur la chaîne alors merci à tous pour vos j'aime pour vos likes pour vos partages et pour votre présence et ceux qui sont pas encore abonnés et bien vous pouvez le faire et appuyez sur la petite clochette comme ça vous serez notifié dès qu'il ya un nouveau tirage voilà je vous souhaite beaucoup de bonheur beaucoup d'amour beaucoup de joie et beaucoup de soleil pendant cette période et voilà que le meilleur je souhaite tout le meilleur à très bientôt c'était intuitive marlène vous vous Sous-titrage FR ?